Aujourd'hui on cherche la puissance, aujourd'hui on cherche quelque chose de fort, « powerful » comme disent les Anglais. La puissance, elle est dans la prière, la vraie puissance, elle est dans la prière. J'ai une histoire à vous raconter qui concerne à Medjugorje un des voyants. Vous savez qu'il y a six voyants à Medjugorje et le plus jeune, le plus petit s'appelle Yaakov. Et quand les apparitions ont commencé, le petit Yaakov avait à peine 10-11 ans et il était seul de sa famille, tout petit, très pauvre, c'était un enfant des rues, il faut bien le dire, sans éducation. Mais la Sainte Vierge l'a choisi. Et elle l'a choisi parce que chacun de nous est important, quel que soit l'âge, la situation, la culture, l'éducation, chacun de nous est important à ses yeux. Et elle a choisi ce petit enfant et c'est à elle qu'elle a dit, de façon privilégiée, elle a dit « Yaakov, tu es important pour moi. Yaakov, j'ai besoin de toi. » Alors, comme il était petit et qu'à l'époque, il y avait encore les gardes de la milice communiste à Medjugorje, ils roulaient un petit peu les mécaniques, comme on dit, devant la milice, c'était des grands malabars à côté de lui, des grands hommes, forts, etc. « Moi, je suis important pour la Sainte Vierge. » Voilà. Et un jour, la Vierge, pendant une apparition, il avait donc ses apparitions quotidiennes à l'époque, la Sainte Vierge lui a dit « Tu sais Yaakov, il faudrait que tu pries constamment. » Et tu vois, des petites prières comme « Jésus, je t'aime, Jésus, je t'adore, oh mon Père, je m'abandonne à toi, oh Marie, viens, j'ai besoin de toi, oh Marie, je t'aime beaucoup, mon ange gardien, viens, aide-moi. » Voilà, des petites prières ejaculatoires comme ça, qui habitent ton cœur et qui remplissent ton cœur. Toujours, tu dois le faire, par exemple, quand tu vas à l'école, quand tu reviens de l'école, quand tu rentres chez ta maman, quand tu vas jouer avec tes amis, quand tu vas t'endormir, quand tu vas faire ta toilette, voilà. Que ta journée soit parsemée de ces petites prières. Yaakov a capté le message et le lendemain, voilà, il se trouve que Yaakov aimait beaucoup le foot et que, justement, ce jour-là, le lendemain, il avait un grand match de foot avec ses amis de Medjugorje. Et comme il est passionné de foot, il s'est habillé et puis il a couru vers le terrain de foot pour rejoindre ses amis. Et alors qu'il courait, il s'est souvenu du message de la veille au soir. Et il a compris que la Vierge lui avait demandé de toujours prier des petites prières. Alors il s'est dit, « Ah, j'ai pas envie de prier, j'ai envie de courir, on va tout de suite commencer le match. » Mais quand même, il s'est arrêté. Par amour de la Sainte Vierge, il s'est arrêté. Et à toute vitesse, il a récité « Je vous salue Marie ». Et puis vite, il est parti jouer avec ses amis. Dans la soirée, la Vierge lui apparaît comme d'habitude et elle lui dit, « Jacob, je te remercie. Parce que je te remercie pour la prière que tu m'as offerte. » Alors à ce moment-là, elle l'a emmenée en Chine. Je ne sais pas comment ça s'est produit. Il s'est retrouvé en Chine avec la Sainte Vierge. Et la Sainte Vierge l'a fait entrer dans une maison chinoise. Il y avait une pièce. Ils sont entrés dans cette pièce et dans cette pièce, il y avait un lit. Et sur ce lit, il y avait un homme. Cet homme était allongé sur le lit et la Vierge lui dit, « Tu vois, Jacob, cet homme, eh bien, il est mort. » Et tu vois, c'était un très mauvais homme. Un homme très, très méchant et très mauvais. Et il allait en enfer. Mais grâce à la prière que tu m'as offerte hier soir, eh bien, aujourd'hui, eh bien, j'ai pu utiliser ta prière et je lui ai inspiré, maman, de repentir grâce à ta prière. Et il n'est pas en enfer. Il a eu un moment de repentir et maintenant, cet homme est sauvé. Pour l'éternité, il est sauvé. Et Jacob a dit, « Ah ! Waouh ! Un homme qui va changer toute son éternité parce que j'ai offert un « Je vous salue, Marie » à la Sainte Vierge. » « Extraordinaire ! » Il était complètement bluffé. Alors, si je raconte cette histoire, c'est parce que pour nous, c'est pareil. La Vierge nous a dit, « Chers enfants, si vous saviez la valeur de la moindre de vos prières, vous prieriez sans cesse. » « Chers enfants, j'ai besoin de vos prières. Chers enfants, sans vous, je ne peux pas aider le monde. Je vous demande, chers enfants, de collaborer avec moi dans les moindres petits détails de votre vie. J'ai besoin de vous pour réaliser pleinement mes plans. Aidez-moi. Je recherche vos prières. » Et elle ajoutait, « Chers enfants, lorsque vous avez prié, vous êtes tellement plus beaux. » Parce que la prière nous donne la beauté. La prière nous donne le repos. Quelle erreur de penser, « Oui, je suis fatiguée, je ne peux pas prier, je suis trop fatiguée. » C'est une grande erreur parce que, par la prière, vous allez reposer votre âme et votre corps. Que votre prière, chers enfants, soit nourriture pour chaque jour dans votre vie. Dans la prière, la Vierge nous dit « C'est un dialogue avec Dieu. C'est une conversation avec Dieu. » Alors, pour prier, il ne suffit pas seulement de, par exemple, de prendre son chapelet. « Allez, je vais prier, je vais prendre mon chapelet. Allez, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » En ayant hâte que le chapelet se déroule et qu'on ait fini. Non. Dans la prière, nous nous adressons à une personne. Commencez votre prière avec un temps où vous allez regarder la personne intérieurement. Vous n'allez pas prier devant un mur. Vous n'allez pas réciter une prière avec votre esprit qui est ailleurs. Vous allez regarder la personne. Si vous priez Jésus, imaginez Jésus qui est devant vous, qui vous attend, qui vous a appelé à la prière. Si vous priez le Père, mettez-vous dans les bras du Père. Abandonnez-vous dans les bras du Père. Si vous priez la Vierge Marie, regardez-la. Si vous priez l'Esprit Saint, mettez-vous avec les apôtres au moment de la Pentecôte. Fermez les yeux et laissez l'Esprit Saint tomber en vous, remplir votre cœur, le remplir de cette lumière qui n'appartient qu'à lui, cette lumière qui est divine. Et vous vous remplissez, vous êtes en communication. La Vierge nous a donné la clé d'une bonne prière. Elle a dit, « Chers enfants, n'oubliez pas que Dieu est votre plus grand ami. » On n'a pas d'ami plus grand que notre Seigneur, que notre Dieu. Dans la prière, vous allez trouver une issue aux situations, chers enfants, qui vous semblent complètement impossibles. Quelquefois, on croit que notre vie va s'arrêter là. Quelquefois, on croit qu'avec cette immense montagne du problème qu'on a, on ne va pas pouvoir continuer. On ne va pas pouvoir traverser ce problème. On ne va pas pouvoir survivre à ce problème. On va être écrasé. Il n'y a pas de solution. Et bien si. La solution existe dans le cœur de Dieu. Et il suffit de se mettre à genoux et dire, « Seigneur, regarde, je ne comprends plus, je ne sais plus quoi faire, je suis perdue, aide-moi. » Et dans la prière, vous allez connaître la volonté de Dieu, nous dit la Vierge. Dans la prière, vous allez savoir quoi faire. Je me souviens qu'au début de la guerre, en Bosnie-Herzégovine, en 1992, lorsque les bombes ont commencé à tomber dans notre région, autour de Medjugorje, Medjugorje a été préservée miraculeusement. Et bien, nous étions bien sûr une petite communauté de quatre, des béatitudes. Et les gens du village, nos voisins, nous disent, « Partez vite, partez vite, il y a la paix dans votre pays, en France. Pourquoi rester ici, risquez votre vie ? » Nous allons rester parce que c'est notre terre et nous voulons, s'il faut mourir, nous voulons mourir sur notre terre. Et nous allons nous battre aussi pour notre pays. Mais vous, vous n'avez pas de raison, allez-y, allez-y, partez. Et nous avons dit, « Non ! » Si nous avons été appelés à Medjugorje par la Sainte Vierge, c'est elle maintenant qui doit choisir, qui doit nous dire si nous devons partir ou rester. Alors nous allons prendre 24 heures et c'est elle qui va nous montrer dans la prière quoi faire. Et chacun de nous quatre a prié dans sa conscience en posant la question très honnêtement, « Est-ce que toi, Vierge Marie, tu me dis de partir ou de rester ? » Et chacun était libre de partir. Au bout de 24 heures, chacun avait reçu le même message, « Nous devons rester pour aider les villageois du mieux que nous pouvons. » On est donc restés et quand on est restés, on a compris pourquoi la Vierge avait mis dans notre cœur de rester. On a pu évacuer les enfants vers la côte pour les protéger avec les mamans. On a pu aider les personnes qui restaient dans le village qui étaient âgées, qui ne voulaient pas partir, en faisant venir des denrées de la France par des camions, etc. Les véhicules qui pour transporter des pèlerins avant maintenant se sont mis à faire des véhicules de nourriture, de denrées indispensables. Nous avons pu aider le village. Tout simplement parce qu'à ce moment-là, nous avons dit à la Sainte Vierge, « Allez, dis-nous ce que nous allons faire. Dis-nous ce que toi, tu voudrais que l'on fasse. » Et dans la prière, nous avons pu agir et être instruments. Et n'oubliez pas ce message que la Vierge a besoin de nous. Personne n'est trop petit, personne n'est trop pauvre, personne n'est trop malade, personne n'est trop âgé pour aider la Sainte Vierge dans son plan. C'est très, très beau de se dire que si parfois le monde nous méprise parce que nous ne sommes pas aux yeux du monde quelqu'un de grand, quelqu'un d'important, nous sommes très importants pour Dieu. Et comme Dieu est plus important que le monde, nous sommes très importants en réalité. Alors sachez-le, réjouissez-vous et dites, aujourd'hui même à la Sainte Vierge, « Maman, je veux t'aider dans tes plans, je veux prier, je vais t'offrir régulièrement et à Jésus ton fils une petite prière, un petit acte, une petite conversation avec toi. Allez, je vais te prendre entre quatre yeux, je vais te dire quelque chose, je vais te dire que je t'aime, je vais te dire que je te trouve si belle, si grande, si magnifique, je vais te le dire et le redire et comme ça aussi je vais grandir en toi et avec toi et tes plans vont se réaliser mieux et plus vite. magnifique, magnifique. La Vierge nous regarde avec des yeux admiratifs parce qu'elle voit en nous quelqu'un qui a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, elle voit en nous la splendeur de la Trinité, elle nous aime, elle nous respecte mais elle a besoin de nous comme nous avons besoin d'elle. à l'écrier